On est aujourd'hui le 7 dans le mois des loups, le Zayn en hébreu. On a un très grand message, il est très long, il prolonge la vie, mais vous savez comme dans le chauffard aussi, les plus longs c'est les plus durs à souffler. C'est quoi ce message ? Il est devant nous, on fait des devoirs avec les parachiotes, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, on doit vivre avec. On a compris que c'est une des parachiotes la plus balèze, avec 74 devoirs à faire. Et il y en a une, c'est la lettre Zayn, la journée d'aujourd'hui. Alors oui Rabotai, on va parler aujourd'hui de ce qu'on est tous concernés. On est tellement concernés qu'on a des fois du mal à se détacher, c'est le Lachonara, que Dieu nous demande de se rappeler, pas que cette semaine, tous les jours, de ce que Myriam, elle a juste parlé de son frère. Elle a un petit peu, on va dire comme ça, se mêlé de la vie de son frère. Avec qui il a parlé en plus ? Avec son autre frère, avec Aaron. Alors c'est les deux grands frères, Myriam la grande soeur, Aaron le gros frère, qui essayent de comprendre pourquoi le petit frère Moshé, il n'est pas avec sa femme en ce moment. Boum ! La lèpre, 7 jours, et Dieu il nous demande tous les jours de se rappeler de ça. Ça veut dire que, et là j'envoie les devoirs à faire, beaucoup d'élives, Orhot Tzadikim, il me donne tout un chapitre, le numéro 25, tout un trait de caractère qui s'appelle Lachonara. Je veux juste rappeler ce qu'on connaît de tous parce que voilà ce message qui prolonge la vie. Dans le Téhilim, l'aide, l'aide, bon c'est beaucoup de lumière et pas beaucoup d'énergie, mais c'est 34 dans les chiffres. Téhilim 34, il dit là-bas le roi David, que chacun qui veut prolonger la vie, Si tu aimes la vie, lirotov, des longues journées, tu veux prolonger ta vie, le secret il est de ne pas parler de Lachonara. Vous connaissez le Midrash, il y avait Rabbi Anaï, il a écouté quelqu'un qui proposait dans la rue un pension magique pour prolonger la vie. Il allait acheter, il a dit c'est quoi le produit ? Il a dit non, il faut éviter de parler Lachonara, tu te mêles de la vie de personne. Le rabbin il a embrassé, il a dit merci, il a monté à la maison, il a payé, il a donné à boire. Ses élèves ils ont dit, monsieur le rabbin, il a appris quoi de nouveau ? Non, on sait bien que c'est important de ne pas parler Lachonara. Il a dit oui, mais tellement on le sait, qu'on ne le fait pas, et qu'on continue et que dès qu'on va sortir dans la journée, ça va commencer. Tu as vu un tel, il dit le roi Salomon, même des compliments, on évite de dire, parce que dès que tu l'as dit, tu as vu, il a bien fait, l'autre il va dire mal. Alors à Botaï, on a un travail à faire, voilà notre devoir du jour, si on veut avoir une longue vie, en bonne santé, et bien à partir d'aujourd'hui, chaque jour, mais aujourd'hui c'est le rappel du jour, on se mêle moins de la vie des autres, ni l'ami, ni le voisin, ni la famille, ni rien, chacun dans sa vie, il dit le roi Salikim, qu'est-ce qu'on fait, on arrête de parler ? Non, il y a des gens, il te dit, qui savent parler de Torah, des Massim Tovim, alors il faut éloigner des gens qui n'arrêtent pas de parler des autres, et se rapprocher à des gens qui ne se mêlent que de leur vie. Voilà le message du jour, ça va être dur un peu de souffler avec celui-là, mais voilà, les plus durs, c'est les plus durs, mais ça prolonge, excellent journée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501